et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel photoshop donc aujourd'hui on va apprendre à faire un petit compositing assez marrant on va simplement intégrer des nageurs sur une route voilà on va faire un petit effet un petit effet d'optique une petite illusion donc on partira d'une image libre de droits que vous trouverez dans le fichier source et puis petit à petit on ajoutera des nageurs on verra comment une uniformiser un petit peu notre notre scène est arrivé à ce genre de résultat pour récupérer les images ben vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et ça va vous permettre de récupérer le fichier source poursuivre le tuto sans problème allez je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel allez c'est parti une fois qu'on a déshippé le fichier source on va venir cliquer sur ville.jpeg on va faire un clic droit ouvrir avec adobe photoshop donc on va vraiment travailler à l'intérieur du format ville.jpeg qui est un format photo standard donc vous remarquerez que la photo est assez jolie c'est une photo hdr on va vraiment travailler à l'intérieur et on verra comment rajouter un petit peu de détails aux autres images histoire de bas de fond dans l'ensemble dans de fond les deux images que l'on va intégrer dans la composition on n'hésite pas à se mettre à 100% pour y voir un petit peu plus clair et on va venir cliquer sur nageurs.jpeg on peut faire un clic droit ouvrir avec photoshop on fait ok donc là on va venir à la limite faire un commande a ou contrôle a pour tout sélectionner contrôle c ou commande c pour copier on retourne notre ville.jpeg et on colle tout ça en faisant commande v donc là on peut peut-être dézoomer faire un coup de contrôle t ou de commande t pour transformation manuelle on appuie sur shift on clique sur un angle de la photo donc on appuie sur shift je rappelle pour garder le ratio voilà on va essayer de de la réduire à peu près comme ceux ci on peut se mettre à peu près à 1000 aller 1050 pixels de large au niveau de de la photo et on valide en faisant entrer donc peut-être qu'on aura la réduire on verra par la suite donc là on va pouvoir double cliquer sur quelques 1 on va l'appeler nageur 1 et on va venir créer un masque je rappelle pour créer un masque on clique sur l'icône à côté de fx on prend le pinceau on se met en noir en premier plan on peut zoomer un petit peu plus au niveau de l'opacité on peut peut-être se mettre à 40 on peut augmenter un peu la taille du pinceau donc on appuie sur contrôler halte 1 et puis je vous rappelle vous bougez votre souris de gauche à droite pour simplement gérer la grosseur du pinceau et là bas on va repasser directement sur les contours de l'image on passe plusieurs fois comme ça donc on fait attention de ne pas mort sur sa main donc le fait d'utiliser voyez une opacité de 40 ça nous permet de repasser plusieurs fois comme ceci sur l'image et de fond vraiment ben la matière de du nageur avec le reste de l'image de l'arrière-plan donc là on peut baisser un petit peu notre pinceau et supprimer pas supprimer mais au moins masquer certaines parties qui sont pas forcément très jolies là surtout sur le côté on voit la cassure voilà peut-être à l'intérieur aussi ici on peut peut-être baisser un peu l'opacité encore et là on essaie de faire attention de ne pas trop morte sur sa peau et sur sur son bonnet donc là l'image est peut-être un peu grosse donc ce qu'on peut faire c'est ce qu'on va essayer de venir la caler par là un petit coup de contrôle t on vient la réduire un petit peu plus on va essayer de se mettre à aller à 930 un petit peu plus encore 910 allez on va dire que c'est pas mal on peut peut-être ici supprimer un petit peu plus de matière une petite cassure voilà là c'est pas mal donc une fois qu'on est à peu près ok au niveau de du comment du pseudo détourage qu'on vient de faire du du nageur eh bien on va venir s'attaquer au nageur 2 donc là pour l'instant on gère pas les teintes on pose nos éléments on verra comment uniformiser tout ça tout à l'heure nageur 2 pareil clique droit ouvrir avec photoshop on fait entrer et puis voilà on va faire commande à ou contre là pour tout sélectionner comment c'est où contrôle c'est pour copier on retourne dans le point jpeg et un petit coup de contrôle v pour coller comme tout à l'heure on vient créer un masque on le renomme en nageur 2 d'ailleurs un ce calque on prend notre pinceau raccourci clavier je rappelle cb et ben là vous pouvez augmenter un petit peu aussi la largeur du pinceau augmenter aussi un petit peu oups attention de bien se mettre sur le masque augmenter un petit peu l'opacité si vous le souhaitez et là comme tout à l'heure on vient repasser sur les contours de l'image histoire de fondre tout ça on repasse plusieurs fois sur les contours on baisse un petit peu le pinceau on peut baisser un petit peu aussi l'opacité et là vous voyez on peut se donner des petits coups histoire de de garder de la transparence quand même dans dans l'image ici aussi un petit peu donc je vous rappelle si vous mordez comme ceci par exemple c'est pas très grave vous appuyez sur x pour intervertir pour vous remettre en blanc ici en premier plan et vous repassez avec du blanc par exemple sur le bras si vous avez trop mordu pour récupérer la matière voilà pour le petit rappel donc là on continue vous pouvez zoomer histoire d'être un petit peu plus précis aussi hop au niveau de sa tête voilà et puis là du coup on peut peut-être augmenter un petit peu l'eau l'opacité et on va supprimer la bande la bande blanche là vous voyez je vais mordre un petit peu je me dis bon c'est pas trop grave je m'en mets en blanc j'appuie sur x je baisse un petit peu la taille de mon pinceau et j'essaye de repasser vous voyez par dessus comme ça pour récupérer ma matière on peut peut-être se mettre à 10% et donner plein de petits coups ici bon là je pense qu'on n'est pas trop mal on va quand même réduire tout ça on appuie sur contrôle t ou commande t comme tout à l'heure on appuie sur shift on prend un angle on reste appuyé sur shift pour garder le ratio et du coup on vient réduire quand même considérablement l'image et on va venir la positionner à peu près ici pourquoi on la réduit puisque ben notre nageur 1 ici qui est au premier plan est forcément plus plus imposant plus gros que notre nageur 2 1 qui qui est en arrière plan peut même venir le réduire un petit peu on peut se mettre comme ça c'est pas trop mal donc là s'il ya encore un peu de bleu voyez c'est pas pas très grave on vient en repasser par dessus on se remet bien sûr le masque peut augmenter un petit peu l'opacité et voilà on repasse par dessus très bien on peut si on le souhaite là c'est juste pour vous montrer une petite technique je pense si ça va rendre excellent on va venir ouvrir bande points jpeg avec photoshop on fait ok et là ce qu'on va venir faire c'est on va venir prendre le lasso on peut se mettre en contour progressif par exemple à 30 ans histoire de ce qu'on va venir détourer une bande et c'est histoire d'apporter un petit flou au niveau du détourage et là on va faire un détourage assez grossier oui même à la main vous pouvez histoire de récupérer juste une bande comme ceci on fait contrôle c'est pour copier on retourne en ville et en fait contrôle v pour coller ou commande v on va renommer ça en bande et un petit coup de contrôle t pour transformation manuelle on appuie sur shift on prend un angle comme d'hab et on vient réduire tout ça hop on peut venir pivoter tout ça et là on va essayer de suivre par exemple cette ligne la voyez hop et ça va un petit tard de un petit arc de cercle ici donc on se positionne à peu près ici on peut si ce qu'on peut venir faire s'appuyer sur donc quand on est ok on vient pivoter 1 comme ceci maintenant on appuie sur comment contrôle t on appuie sur commande ou contrôle et on va venir lever voyez un petit peu cette poignée elle on peut venir la levée aussi celle du bas histoire de gérer la perspective pour réduire un petit peu ici voilà donc bien se positionner comme ça on va venir dupliquer bande pour dupliquer je rappelle contrôle j commande j donc là on a bien la bande copie qu'on peut venir qu'aller un petit peu plus haut et là je vous apprends une petite technique pour gérer facilement les arrondis donc vous à voir qu'ils ont pu utiliser la transformation vous un peu fastidieux là il ya un outil qui est assez sympa c'est édition et ça va être tout si j'ai pas de bêtises voilà des formations de la marionnette chercher le raccourci clavier mais il n'a pas donc là on clique sur des formations de la marionnette et en fait ça paraît un peu barbare mais vous allez comprendre tout de suite l'intérêt c'est par exemple on va créer un point ici un deuxième point ici un troisième point ici un quatrième point ici là l'idée ça va être de venir repasser sur un point envoyé et ça va on va pouvoir pivoter et faire revenir par exemple notre point d'origine si vous voyez peut même en recréer un autre si on veut pour vraiment gérer la belle courbe voilà ça vous nous permettre de déformer comme son nom l'indique un notre ok notre bande puis hop on peut le remettre ici voilà donc dès qu'on est comme ça avant on clique sur rentrer j'ai pas trop ce que ça va donner on va bien voir un petit coup de commande t pour transformation manuelle quoique ce qu'on peut venir faire c'est prendre le lasso on se remet à zéro en contours progressif et venir supprimer toute cette partie peut-être un peu gros là un petit coup donc contrôler on va venir écraser tout ça on appuie sur commande pour gérer du coup la déformation et la perspective là je pense qu'on est pas trop mal on va rester comme ça voilà donc là on va pouvoir supprimer sur bande la partie ici jaune donc on va créer un mas sur bande sur le calque bande et là vous voyez on va venir supprimer un petit peu de jaune voilà sur bonne copie on peut recréer un masque aussi tortue supprimer un petit peu de quoi qu'on va pas forcément supprimer de la matière on va se remettre sur bande et on va venir étirer un peu plus comme ça afin de fondre en fait un les deux bandes et donc sur notre bande copie on va pouvoir supprimer un petit peu de jaune par là voilà comme ça pouvait rester en 33% au niveau de l'opacité et voilà au niveau de la bande peut peut-être essayer de hop l'écraser un petit peu plus comme ceci ça fait un petit peu bizarre je trouve sinon après ça vous de jouer sur sur la perse histoire de faire des raccords pas trop pas trop bizarre ok on va dire qu'on n'est pas trop mal donc une fois qu'on est à peu près bon au niveau des raccords là ben vous pouvez sélectionner les deux bandes copie cliquez sur fusionner voilà puis ben si vous voulez enlever un petit peu voyez de jaune ici on peut recréer un masque hop la voyeur repasse un petit peu quoi que ça peut aussi être les reflets donc dans l'eau on enlève un petit peu pas trop hop donc là on va venir se positionner sur le nageur 1 histoire de lui apporter un petit peu plus de détails pour puisque on a une photo d'ensemble enfin la photo principale qui est de type hdr on va venir cliquer sur filtre caméra raw et on va venir lui ajouter un petit peu plus de clarté on va aller on va se mettre en peu près en 40 et on va faire ok voyez on a en rajoute beaucoup plus de détails du coup sur le nageur on va faire exactement la même chose sur nageur le nageur 2 sur la sur la jeune fille développer les panneaux pardon et maintenant on va se positionner sur l'autre calque nageur de la fille et on va appuyer sur commande f ou contrôler f pour réappliquer le même filtre caméra raw qui gardait en mémoire en fait par photoshop donc là on est à peu près bon on va pouvoir maintenant uniformiser un petit peu le tout au niveau des couleurs donc on va se positionner sur bande copie on va appuyer sur commande alt shift e ou contrôler shift e pour tout fusionner en un seul calque on peut l'appeler par exemple plus 1 pour fusion 1 et on va venir créer dans les calques de réglages un calque de réglages noir et blanc voilà et on va réappuyer sur commande alt shift e ou contrôler shift e on va l'appeler fuse 2 ici on va venir retourner dans notre caméra raw donc filtre caméra raw pardon et comme d'hab on va venir jouer avec le virage partiel donc au niveau des tons clairs on peut se mettre dans un bleu ciel donc là on voit rien parce que la saturation à 0 et on peut partir sur un bleu un bleu assez clair et sur les tons foncés on peut partir aussi sur un autre bleu peut-être un peu plus foncés et après jouer avec la balance ou peut-être peut-être dans les tons clairs jouer sur sur les couleurs un peu plus crème tiens voilà partir un peu comme ça donc là au niveau des valeurs moi j'ai une 53 69 moins 25 218 72 je fais ok donc là je vais venir me repositionner sur le fuse 1 que je vais placer au dessus de fuse 2 et je vais créer un masque dessus que je vais remplir de noir donc édition remplir ou shift et retour pour le raccourci clavier sinon vous appuyez sur édition remplir et donc vous mettez bien en noir en premier plan et vous faites ok là on peut prendre notre pinceau opacité à peu près à 30 et on va redonner des petits coups de blanc à certains endroits surtout au niveau des nageurs dans un premier temps histoire d'appliquer de la couleur donc là on peut baisser un peu la forme on va s'attaquer vraiment là qu'au qu'à la peau de la jeune fille voilà parce qu'il y a un petit halo bleu derrière on va essayer de le de ne pas le garder ok pour donner des petits coups à droite à gauche au niveau du du garçon pareil on va venir récupérer un petit peu de de couleurs sur sur son visage sur sa peau aussi hop et on peut au niveau aussi des du ciel et un petit peu des bâtiments aussi vous voyez j'ai mis exprès l'opacité à 19 voilà on vient récupérer un petit peu même le ciel on peut venir le récupérer si on le souhaite pour ou peut-être les nuages on peut peut-être les garder en bleu un bleu un peu plus plus soutenu on peut venir récupérer le nageur point jpeg si on le souhaite faire un contrôle c et un petit coup de contrôle v aussi pour le coller un petit coup de commande et on va essayer de de créer une sorte de petite perspective comme ceci qui suive la perspective en fait du de l'image hop n'hésitez pas à dézoomer pour avoir accès à ce point et on fait ok on peut créer un masque par dessus donc là on veut venir supprimer notre notre perso ici qui sert pas à grand chose là c'est histoire de rajouter un petit peu plus de matière à l'image un peu plus d'eau d'effet de effet aquatique hop on vient récupérer quand même les petits splashes on va essayer de bien le récupérer voilà et donner quelques petits coups voyez ici là hop pour laisser quand même la transparence de de comment de l'image d'arrière-plan après vous pouvez jouer avec les modes de fusion vous mettre en incrustation en lumière tamisée pour si vous voulez juste jouer sur la couleur sinon vous restez normal pour parce que là vous voyez il y a quand même un petit peu de matière dans l'eau hop donc voilà donc là on est je pense qu'on est bien peut-être en récupérer un petit peu à droite à gauche voilà donc je trouve que l'effet n'est pas trop n'est pas trop mal après ben voilà libre à vous maintenant de rajouter des nageurs ou ou autre chose ou des petites bandes que vous voyez ici rajouter une autre maintenant que vous savez faire pour en mettre une qui part de là et qui se termine par là toujours en utilisant ce système de de double bande et et à l'utilisation de de commande de la marionnette après si vous voulez encore jouer avec le fil caméra vous voulez vous voulez peut-être des couleurs un peu plus un peu plus ternes hop quelque chose comme ça et du coup repositionner votre calque au dessus on recréer un masque rempli de noir et du coup redonner des petits coups comme ceci de pinceau histoire de apporter un peu plus de couleurs là on crée à moitié une petite scène pseudo dramatique qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas trop voilà vous voyez ça c'est assez facile de revenir et pourquoi pas rajouter un petit coup donc on peut faire commande alt shift te ajouter un petit coup de vignettage correction d'objectifs filtre correction d'objectifs onglet personnalisé et comme d'hab on augmente on met un petit peu de vignettage sur les côtés et on fait ok après libre à vous de retourner dans caméra rouge aussi et de rejouer un petit peu si vous le souhaitez avec l'exposition mettre un petit peu plus de contraste les tons clairs les tons foncés on peut jouer aussi dessus pour rajouter un peu de noir et ajouter un petit peu plus de clarté aussi puis vous pouvez jouer sur la vibrance aussi si vous voulez rajouter un peu plus de de saturation c'est un peu pareil vous baissez du coup en saturation à vous de voir vous êtes content vous faites ok et voilà ça vous fait une image assez fun et bon moi ça vous aura appris quelques petites techniques donc les masques maintenant je pense que vous connaissez de la marionnette je pense que vous connaissiez un peu moins donc vous pouvez aussi vu que vous avez je pense suivi plusieurs tutos utiliser des broches de de comment de gouttes enfin des dos afin de voyez si je me mets en 100% et que je crée un nouveau calque d'apporter un petit peu plus de de particules au comment à la composition comme ceci si on peut baisser un petit peu et en rajouter à droite à gauche ça sert à rien non plus d'en mettre de trop et c'était pour voilà pour vous montrer un petit peu que les broches on pouvait aussi rajouter apporter un petit peu plus de détail il y a aussi une broche qui peut être sympa je vous rappelle le tuto Mammouth ou le tuto Ville Engloutie là vous avez accès directement aux broches si vous voulez les télécharger donc là vous pouvez recréer un nouveau calque et utiliser par exemple une broche allez comme ceci ou comme ceci la 1840 baisser un petit peu le comment la forme du pinceau augmenter l'opacité hop comme ceci et là comme d'hab on peut venir dézoomer et créer un petit effet de perspective en appuyant sur commande vous voyez en sélectionnant les coins et là on peut venir augmenter un petit peu hop et là on vient étirer de toute façon vous suivez les lignes directrices par rapport au trottoir par exemple ou par rapport ici à la bande voilà ça peut apporter un petit peu d'effet de mouvement donc on n'oublie pas de créer un petit masque par dessus et de reprendre une forme avec une dureté un 0 baisser un petit peu l'opacité et on va venir récupérer quand même notre nageur hop on vient récupérer tout ça il y en a peut-être des mieux pour faire ce genre d'effet comme par exemple j'avais hésité en fait avec celle-ci ou celle-ci je pense que c'est un peu mieux si on se remet à 100% petit coup de contrôle T on gère la perspective ouais je pense ça va être mieux hop 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 voilà quelque chose comme ça je pense que c'est un peu mieux on recréer un masque comme d'hab et puis on se remet à peu près à 30 au niveau de l'opacité on récupère notre nageur ici on repasse un petit peu par dessus pour la transparence et voilà et du coup vous pouvez même le dupliquer vous voyez pour donner des petits effets aussi au premier plan enlever par exemple cette partie en vous mettant bien sur le masque voilà et pourquoi pas la dupliquer à nouveau un petit coup de contrôle T symétrie horizontale pour mettre ça à peu près ici voilà hop on se met bien sur le masque pour enlever de la matière etc etc de toute façon là je vous laisserai faire je vous laisserai peaufiner faire quelque chose de d'un petit peu mieux là c'était vraiment pour vous montrer deux trois petites techniques à travers ce tuto minute donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel et si vous avez des questions comme d'hab n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à damien-robas-teamate.fr si vous avez des demandes de tuto en particulier je vous rappelle l'adresse teammate.fr vous cliquez sur la rubrique tuto minute ici à droite donc je vous laisserai lire un petit peu les règles pour faire votre demande et dans les commentaires vous faites votre demande et puis nous dès qu'on a le temps et qu'on voit que le tuto est réalisable on le fera gratuitement pour vous je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à YouTube à Facebook et à Twitter comme ça vous serez tenu informé des prochains tutoriels je vous quitte sur cette dernière image et je vous dis à très vite pour un prochain tuto